On peut dire qu'entre la mairesse de Montréal et les commerçants de la ville, Kevin, c'est loin d'être l'amour fou. On le constate presque chaque semaine. Et là, il y a un nouveau projet de l'administration plante qui suscite énormément de frustration. Oui, la rue Sainte-Catherine-Ouest pourrait devenir piétonnière à quelques endroits. J'ai rencontré ce soir des commerçants qui ne sont pas contents. Ils disent ne pas avoir été écoutés ni consultés par la ville pour ce projet. On craint une baisse d'achalandage et un enjeu de sécurité. Avec ce projet-là que j'ai vu, c'est tout simplement de tuer mon quartier. Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest au centre-ville a son lot de critiques. Il s'agirait d'un projet de piétonnisation permanente sur quatre tronçons à différents endroits. Esplanade-Atwater, Concordia, McGill et de la Place des Arts. La ville en fera l'annonce mercredi. Je m'attends à ce que demain, ce soit une suggestion, quelque chose qui va pouvoir faire l'objet de consultation. Et il n'est pas le seul. Ça me met en furie. Le vice-président du CA de Montréal-Centre-Ville s'insurge contre la manière dont ce projet a été mené. Et il prétend qu'il n'y a pas eu de consultation. Je ne peux pas croire, avec tout ce qui se passe dans les centres-villes, qu'on se retrouve avec une administration idéologique qui décide, à la place des autres, qu'est-ce qui est bon. On ne se demande pas à personne. Nous, on détient la vérité. Même son de cloche pour le restaurant, le poids penché. On aimerait bien que ce soit une ouverture au dialogue et pas un fait accompli. La ville a voté un règlement d'empreinte de 93,5 millions de dollars pour le financement des travaux. Ça crée des îlots statiques qui attirent, dans des périodes qui ne sont pas des périodes de pointe, des problématiques. L'étilérance, consommation, des gens en vulnérabilité qui se retrouvent là. Les gens vont se sentir moins en sécurité. Qu'est-ce que ça fait? Les gens se sauvent. Plus bel exemple, Square Shabbat. Une autre inquiétude, la circulation. Les automobilistes ne pourront plus emprunter la rue Sainte-Catherine-Ouest. Ils devront utiliser René-Lévesque, Maisonneuve ou Sherbrooke. Il y a un commerce sur quatre fermé au cœur du centre-ville de Montréal. Et ça, depuis une décennie. Aucune des mesures qui ont été mises en place par l'administration Plante n'ont réussi à changer les données. Au cabinet de la mairesse Plante, on indique qu'un exercice de concertation a eu lieu en amont avec une série de partenaires et qu'il y a une urgence d'agir pour remplacer des tuyaux centenaires en dessous de la rue Sainte-Catherine. Kevin Craig, Demaret TV, En Nouvelles, Montréal.